La propriété intellectuelle et la lutte contre la contrefaçon au centre des réflexions entre la direction du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, et l'INSAC. Cette activité se tient à l'occasion de la deuxième édition de la Journée du droit. Enseignants, étudiants de ces temples du savoir, à Nars, sont davantage édifiés sur les droits d'auteur et l'importance de leur protection. Nos sociétaires sont pour la plupart formés dans ces écoles par des formateurs qui, quelquefois, ne maîtrisent pas totalement les fondamentaux du droit d'auteur et de la gestion collective et qui fait que, quand ils sont sur le terrain, ils négligent totalement les formalités qu'ils doivent remplir pour pouvoir bénéficier des droits que nous collectons pour eux. Bien qu'étant encore apprenant, ces futurs professionnels des industries culturelles et créatives sont sensibilisés à la protection de leurs œuvres et à réagir en cas de contrefaçon. Nous formons des artistes ici qui sont aussi demain acteurs ou bien propriétaires et de biens qui vont peut-être créer. Il est donc bon qu'ils puissent s'informer et avoir toutes les informations sur tout ce qui est contrefaçon. Nous venons d'apprendre que nous avons des droits que nous ne connaissions même pas et nous savons aussi qu'il y a un organe étatique qui lutte pour le respect de nos droits. Cette journée dédiée aux droits au sein de l'INSAC bénéficie du soutien de l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire. La lutte contre la contrefaçon est essentielle pour dynamiser et favoriser l'innovation, la création artistique, protéger les artistes et leurs revenus. Au-delà de cette session de formation, l'instauration des modules sur la protection des œuvres et du droit d'auteur dans le programme de formation des étudiants à l'INSAC est envisagée. Vous pouvez les particules, c'est ça.